... Bonjour. Vous recevez ce matin M. Mstafa Mekidesh, vice-président du Conseil National Économique et Social. M. Mstafa Mekidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, 3 700 milliards de dinars équivalent à 40 milliards de dollars circulent hors circuit bancaire. L'annonce a été faite par le Premier ministre lors de la Conférence Nationale sur le Commerce Extérieur. Alors, comment qualifiez-vous cette situation et comment faire aujourd'hui pour l'intégrer dans le circuit formel ? Oui, moi je crois que c'est une bonne question. Donc, le chiffre a été avancé par le Premier ministre. Donc, c'est un chiffre, je ne dis pas officiel, parce qu'il est difficile d'observer ce qui, par définition, n'est pas observable. C'est-à-dire, donc, le montant de ces transactions au niveau informel, par définition, ne peuvent pas être mesurés. C'est ce qui leur donne ce caractère. Moi, je pense que c'est une vraie question. Donc, en termes clairs, ça ne peut être que des estimations. C'est des estimations, tout à fait. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais ce sont des estimations qu'on peut recouper à travers l'analyse de ce qui sort, comme masse fiduciaire de la Banque d'Algérie, et également ce qu'il y a dans le système bancaire. On peut faire la différence pour estimer que le reste n'a pas réintégré le système bancaire. On peut considérer qu'il est dans l'informel. C'est une des démarches. Il peut y en avoir d'autres. Ceci dit, moi, je pense que c'est un problème qui est une contrainte sur à la fois le système productif formel, mais également sur la nécessité d'aller vers un modèle d'exportation en hydrocarbure. Je vais vous dire pourquoi plus tard. Ceci étant, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si on le considère du point de vue moral, évidemment, le débat doit être ouvert. Beaucoup vont vous dire que finalement, c'est une prime qu'on donne à des situations qui ne sont pas acceptables. L'évasion fiscale. L'évasion fiscale, la façon dont ces fortunes se sont accumulées, ou cet argent s'est accumulé. Mais d'un point de vue de l'efficacité économique, je pense que compte tenu des pressions que nous avons à la fois, et qui vont, à mon avis, rester pendant un certain temps compte tenu de l'évolution du marché de l'énergie au plan mondial. Il va falloir donc dégager des sources de financement, à la fois bancaires et budgétaires. Il va falloir donc que cet argent puisse être bancarisé. C'est ça le problème. Alors, il y a effectivement des risques. Les risques, c'est effectivement de dire qu'on va blanchir une partie de l'argent. Mais, je pense que cette opération qui a été menée dans plusieurs pays, il y a le modèle italien, et il y a le modèle laxiste grec qu'on connaît. Donc, on peut avoir un ticket d'entrée sous réserve que cet argent se vienne dans le système productif. Ça peut être une limite. Justement, M. Mekida, je vous parlais du point de vue économique, il faut bancariser cet argent. Qu'est-ce que vous vous entendez par vos propos ? Il faudrait aller vers une amnistie fiscale ? Est-ce que c'est possible ? Ça peut être sous, en contrepartie d'un ticket d'entrée, d'un ticket d'entrée qui serait payé et qui permettrait, si vous voulez... C'est quoi ce ticket d'entrée ? Ce ticket d'entrée, essentiellement, c'est une estimation qui peut être négociée en fonction d'un certain nombre de critères et qui permet, si vous voulez, de libérer des dettes fiscales. Parce que cet argent a une contrepartie, ce sont les dettes fiscales qui n'ont pas été payées, donc qui constituent une base d'estimation des éléments de cet amnistie fiscale. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait que cet argent entre dans un processus formel de bancarisation, transformé donc en activité. Et le troisième aspect, c'est que ça se fasse une fois. Voilà. Et que s'il y a une récidive, là, les opérations, si vous voulez, la répression doit être plus forte. Donc voilà. Une fois, on établit, on essaie d'avoir une démarche pour pouvoir trouver le montant de ce ticket d'entrée. Et puis ensuite, on le fait. Alors, moi, je pense que les conditions sont favorables pour deux raisons. Elles sont favorables parce que du point de vue monétaire, des institutions monétaires, du point de vue bancaire, etc., nous avons besoin de cet argent. Nous avons besoin de cet argent pour venir, donc, en partie, donc, venir au niveau budgétaire, donc, diminuer les déficits. Et deuxièmement, les générations qui ont été à l'origine de cette accumulation arrivent à la fin biologique. Et donc, ils veulent vouloir avoir un transfert intergénérationnel de leur patrimoine formel. Ils veulent laisser à leurs enfants, donc, quelque chose qui est formel. Et que, par conséquent, eux aussi ont un intérêt à ce que ça se fasse. Mais comment faire ? Comment procéder ? Est-ce que cette question a été débattue lors de la conférence nationale sur le commerce extérieur ? Oui. Parce que vous avez été président d'un des ateliers. Dans mon atelier, ça a été débattu, donc, c'est une... Donc, de façon très, très, très lucide. Et très... Et donc, le débat doit être ouvert. Ça, c'est le minimum. Il faudrait un débat national sur la question ? Absolument. Moi, je pense que... Non seulement un débat national, mais il faut d'abord un consensus des partenaires sociaux au niveau de la tripartite, première étape, et également un consensus politique large. Mais si on en parle aujourd'hui, aussi ouvertement, et que le Premier ministre ait lui-même annoncé ce chiffre des 3 700 milliards de dinars qui circulent hors, bien sûr, les circuits bancaires dans l'informel, est-ce que cela sous-entend que, quelque part, on est en train d'envisager des solutions et des pistes pour intégrer cet argent dans le formel ? Moi, je pense que c'est un élément des réformes structurelles qui doivent être faites. Le deuxième dossier, sujet qui fâche, dont on parle moins, mais je pense qu'à un moment donné, les pouvoirs publics vont l'aborder de la même façon qu'ils ont abordé le sujet qu'on est en train de voir, c'est celui des transferts sociaux, parce qu'il y a des gaspillages, il y a des situations qu'il va falloir corriger pour cibler davantage les transferts sociaux vers les couches qui en ont le plus besoin. Également les subventions des produits alimentaires de l'arche de la France. Absolument, parce que ça aussi, ça peut constituer un élément qui va contrarier l'effort de réindustrialisation, l'effort de production, l'effort également d'exportation. Mais pourquoi on en parle maintenant, justement, M. Mekidesh ? Parce que cet argent dans l'informel, c'était à un moment donné tabou, on n'en parlait pas du tout. La question des subventions, les transferts sociaux, même si la position du gouvernement, elle est inchangée. On ne touche pas aux acquis, au profit des citoyens. Si on en parle maintenant, c'est parce que le contexte s'y prête, parce qu'il y a eu la chute des hydrocarbures, c'est une alerte, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui ? Je ne vais pas vous faire, si vous voulez, l'injure de considérer que vous n'avez pas pris la mesure de la gravité de la crise financière. On est dans une situation d'une crise financière qui, non seulement se profile, mais qui peut être mesurée. Et que nous avons une fenêtre de tir de 4 ans pour pouvoir à la fois faire les réformes structurelles, si vous voulez développer notre production nationale et réindustrialiser et dégager des quotités à l'export. Si on ne le fait pas dans cette période, on aura des difficultés à la fois à équilibrer notre budget, on aura des difficultés également à financer notre développement. Et la seule voie qui resterait dans le scénario le plus grave serait d'aller à l'endettement. Et je pense que l'endettement est une voie que nous avons essayée et qui peut amener de graves déséquilibres sociaux et politiques, voire même existentiels pour le pays. Donc il faut être vraiment, on est dans un scénario où il va falloir aller au fond des choses et poser les vrais problèmes sans avoir de tabou. Alors il y a eu cette conférence sur le commerce extérieur, on a beaucoup parlé, on a parlé des importations, on parle de l'éventualité d'aller vers l'exportation, mais tout est lié en définitive parce que c'est dépendant d'une économie productive hors hydrocarbures, dynamique aussi, sur le plan national et sur le plan international. Tout à fait, vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a une forte corrélation entre le modèle d'exportation pour lequel nous avons consacré deux jours dans une conférence nationale qui a été studieuse et productive, et également l'état du système productif institutionnel. Et l'état de notre système institutionnel. Je pense qu'il y a une double contrainte pour les exportateurs. Donc il y a la contrainte de produire, donc la contrainte que subissent les entreprises parce que notre climat des affaires est encore largement médiocre, et également une deuxième contrainte qui est sur celui d'exporter. Parce que, par exemple, notre système logistique n'est pas du tout préparé au plan à la fois des procédures, au plan à la fois des installations portuaires, des installations aéroportuaires et routières même. Donc la transsaharienne, il faut la terminer rapidement pour aller vers les marchés subsahariens. Donc il y a des segments qui ne sont pas terminés. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils sont sous un faisceau de double contrainte. Et le choix qui a été fait de substituer aux importations, à mon avis, est un choix qui va réindustrialiser le pays et qui va permettre de dégager des quotités à l'export. On ne peut pas isoler les deux. Donc c'est une démarche intégrée globale, y compris au plan institutionnel, si vous voulez, de revoir toutes ces questions de transferts sociaux, de marchés informels, etc., qui sont autant, autant si vous voulez, qui présentent autant d'effets d'édiction sur l'acte de produire et d'exporter. Alors le mot d'ordre, c'est exporter, exporter, exporter. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, les opérateurs peuvent exporter quand on sait que sur déjà le marché intérieur, ils connaissent beaucoup de contraintes et de lourdeur bureaucratique ? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer à assigner de l'intérieur pour aller vers l'extérieur ? Moi, je pense qu'il faut faire les deux en même temps. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une forte corrélation entre l'exportation et la substitution aux importations. Parce que dans les modèles que nous ont présentés les experts au cours de notre conférence, on nous a présenté les modèles classiques, du modèle purement exportateur, du modèle orienté par la substitution des importations. Moi, je crois qu'en Algérie, le modèle qui est en train de se construire, parce que chaque pays doit construire son modèle, c'est un modèle mixte. C'est à la fois de reconquérir des parts de marché sur le plan interne et également de dégager des quotités à l'export. Alors, ça peut se faire dans des usines de taille mondiale. Je pense par exemple aux engrais qu'on exporte en un an, en 2015. On va multiplier par N fois nos exportations aux hydrocarbures. Pourquoi ? Parce que deux grosses usines de taille mondiale vont exporter des engrais. Donc, ça, c'est un exemple. C'est arrivé aux hydrocarbures aussi ? Non, mais je ne crois pas qu'il faille avoir un blocage ou un complexe parce que les hydrocarbures participent à ce processus de chaîne de valeur. Par contre, vous avez raison de le dire, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas un transfert de rente et qu'il ne faut pas transformer un avantage comparatif en transfert de rente. Ça, donc c'est ce qui a expliqué d'ailleurs que pendant deux ans, par exemple, là, on a un truc à renégocier les prix du gaz de sorte à récupérer une partie de la rente dans le processus de fabrication et d'exportation de ces engrais. Demain, ça va être la pétrochimie. C'est le même problème. Ensuite, le ciment, l'acier, parce que ça consomme une partie d'énergie qui vient du gaz et des hydrocarbures. Monsieur Moustapha Mekidej, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Trois minutes, invité de la rédaction. Deuxième partie. Je rappelle, ce matin, face à vous, celui de l'Ajpi, Moustapha Mekidej, vice-président du Conseil national économique et social. Alors, Moustapha Mekidej, par rapport à la question d'exportation, beaucoup d'opérateurs ont appelé à la dépénalisation de l'acte d'exportation. Qu'est-ce que cela sous-emporte, quelque part, par rapport au délai de rapatriement qui doit être rallongé ? Oui, moi, je crois qu'il faut savoir raison garder, donc l'acte d'exportation n'est pas pénalisé. Donc, vous voyez bien qu'il est encouragé par les pouvoirs publics au plus haut niveau. Par contre, il y a des questions spécifiques relatives aux créances qui sont à l'export. Il est évident, je rappelle simplement que l'objectif d'exporter, on exporte pourquoi ? C'est pour qu'on ait des devises pour équilibrer notre balance des paiements. Par conséquent, il faut qu'elles soient rapatriées. Alors, les délais, on peut considérer que les délais initiaux, c'est initialement deux mois, ce n'est pas suffisant. Trois mois, ce n'est pas suffisant. On peut aller vers six mois, mais au-delà, ça pose problème parce que ça serait trop long. Et l'effet qui est escompté de cette exportation n'aura pas produit tous ces effets. Ceci étant, je pense qu'il va falloir en amont assurer, donc avoir un système d'assurance des créances à l'export. Ça existe dans tous les pays. Je ne vois pas pourquoi on va réinventer le fil à couper le beurre. Ce qui fait que même en cas d'une créance non honorée, un système bancaire, parce qu'il a des correspondants, donc il connaît mieux, les marchés peuvent le faire. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait un accompagnement bancaire. Alors, ce que je ne comprends pas, par exemple, et qu'on peut enlever, c'est que, par exemple, dans le cas des entreprises publiques qui exportent. Nous avons eu le cas dans notre atelier de NACEL qui exporte du CEL vers les pays subsahariens. Enfin, il y a eu une mesure qui avait été prise à un moment donné de dire aux entreprises publiques, vous n'allez pas vers les banques, le système des banques privées. Vous ne restez que dans le système de banques publiques pour un certain nombre de raisons. C'est une mesure qui les pénalise parce que dans les pays où on exporte ce CEL, les banques, notamment d'origine française et européenne, qui sont installées à Alger, ont des correspondants. Et elles peuvent utilement, non seulement accompagner ces exportateurs, mais également leur donner, donc, elles connaissent tout à fait les clients qui sont là-bas. Donc, là, ça peut être... C'est la raison pour laquelle, peut-être, les banques publiques devraient aussi ouvrir des représentations à l'étranger pour se faire accompagner, accompagner les opérateurs. Absolument, oui. Ça, ça va demander plus de temps. Pour le moment, ça n'y est pas. C'est facile. Il suffit du visage de la Banque d'Algérie. Alors, donc, c'est ça qui fait les lenteurs, d'ailleurs. Donc, il va falloir le faire, par exemple, pour l'Asie, puisque nous avons des exportateurs qui vont vers l'Asie. Donc, il y a HSBC, quels que soient les problèmes qui ont eu lieu dernièrement, qui est une banque qui connaît bien le marché asiatique, qui peut accompagner, donc, nos exportateurs, en attendant que notre système bancaire, évidemment, se développe, à l'instar, dans un certain nombre d'autres pays, avec une présence sur nos marchés, notamment nos marchés subsahariens. Mais justement, sur cette question de la représentativité de nos entreprises à l'international, on parle aujourd'hui de la diplomatie économique. Et, M. Lamamra, on a largement parlé. Est-ce que vous pensez que maintenant, on va faire plus pour un peu permettre aux opérateurs d'être représentés à l'étranger, de les accompagner, de leur faire connaître aussi les marchés potentiels ? Alors, ce que je dis, c'est que la diplomatie diplomatique, économique diplomatique, n'est pas uniquement de faciliter les visas des hommes d'affaires dans les deux sens, entre l'Algérie et le reste du monde. Ça, je crois que c'est en train de se mettre en place. Il y a une crise de conscience sur cette question. Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un effort très important qui a été fait par l'appareil diplomatique et constitutionnel algérien en la matière. Moi, le vrai problème, c'est que nous devons intégrer dans la problématique diplomatique, on le fait pour les questions sécuritaires, on le fait pour les questions des droits de l'homme, pour les questions culturelles. Donc, on intègre, si vous voulez, le paramètre économique comme étant un paramètre stratégique. Alors, par exemple, dans les relations bilatérales entre les grands pays, dans notre balance commerciale, lorsqu'elle est déséquilibrée, il va falloir qu'on interroge et qu'on fasse des approches diplomatiques pour trouver les solutions en rapport avec, évidemment, les autres, ceux qui produisent et exportent, comment rééquilibrer les choses. Je pense, par exemple, à un grand pays comme la Chine, pour qui j'ai une admiration quant à l'efficacité de leur modèle économique. Donc, ils ont une balance excédentaire vis-à-vis de nous. Il faudrait qu'à un moment donné, on leur dise, bon, comment nous allons rééquilibrer ou aller dans une direction de rééquilibre de cette balance. Est-ce que vous pouvez accéder à un certain nombre de produits chez vous ? Donc, les dates, par exemple, le vin, par exemple, le gaz naturel, si le marché européen se venait à être plus difficile. Et c'est ça, les Italiens, lorsque notre balance commerciale a été déficitaire pour eux, excédentaire pour nous, viennent nous dire, eh bien, il faut que vous preniez des produits industriels, que vous nous donniez des marchés. C'est direct, c'est ça la diplomatie. C'est du gagnant-gagnant. Absolument. Prenez des marchés chez nous, et nous, on place nos produits chez vous. Tout à fait. Il ne faut pas avoir une lecture étroite des choses. De même que pour les institutions financières internationales. Par exemple, j'ai interpellé le représentant de la Banque africaine de développement qui était à la conférence pour lui dire, maintenant, préparez-vous à financer les infrastructures algériennes, parce que le financement budgétaire chez nous va diminuer. Alors que nous n'avons pas fait appel à vous, alors qu'on vous donne des ressources, nous participons de façon importante, nous sommes l'un des premiers donateurs. Donc, préparez-vous. Ça veut dire que là aussi, il va falloir être actif sur ces questions-là. Mais quels sont les marchés naturels qu'on devrait plutôt explorer ? Parce qu'à un moment donné, on avait placé un peu la barre un peu trop haute, d'aller vers le marché européen où les barrières tarifaires sont énormes, où la compétitivité est très difficile. Le marché asiatique également, il est très difficile à accéder. Et aussi le marché américain. Ce qui ne faudrait pas commencer par le marché subsaharien, où on a beaucoup de potentialité, il représente quand même, mine de rien, 900 millions d'habitants. Moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est le marché qui décide. C'est-à-dire que chaque production peut avoir une niche de marché dans le monde. Parce que c'est globalisé, les choses sont globalisées. Mais on place bien nos produits au niveau du marché africain ? Tout à fait. Premier élément, nous n'avons pas effectivement utilisé nos avantages comparatifs géostratégiques, diplomatiques et politiques pour pouvoir accéder à certains marchés, notamment dans la région subsaharienne et en Afrique occidentale. C'est en train de bouger là-dessus. Deuxième élément, je pense qu'on devrait faire une autre lecture des accords d'association et de libre-échange qu'on fait avec le reste du monde. Par exemple, il ne faudrait plus lire l'accord d'association avec l'Union européenne que du point de vue des contraintes, mais voir que ça nous ouvre un marché et que nous devons, au momentum, lorsque l'on doit faire l'évaluation du bilan de cet accord, dire voilà les contraintes qui s'opposent à nos produits et à nos services en Europe, voilà ce que vous devez faire. De même que pour la zone arabe de libre-échange, ça nous offre également des opportunités de porter nos produits et de mettre en place l'ensemble des instruments. Mais est-ce qu'on a des produits à porter au niveau de ces deux marchés ? Absolument, à ce jour, je vais vous dire. L'Union européenne et la zone arabe de libre-échange. Oui, nous avons des produits qu'on n'a pas pu placer, ça a été dit au cours de notre conférence, qui avaient des contrats, des contrats, j'allais dire, signés, mais parce que nous n'avons pas mis les instruments de suivi sanitaire, de mise en conformité d'un certain nombre de produits, alors que c'est un acte tout à fait, nous avons les laboratoires, nous avons tout ce qu'il faut, ça n'a pas été fait. Donc il va falloir, si vous voulez, avoir un autre regard et un regard positif sur ces accords. Alors comment faire aujourd'hui ? Quelles sont nos potentialités ? Pour être dans le concret, par rapport à ce qui a été dit, on a parlé, on a discuté, on a fait le check-up un peu de la situation économique et celle de l'exportation. Que faut-il aujourd'hui, au-delà bien sûr de la volonté politique qui semble avoir été affichée ? Moi je pense que, premièrement, il ne peut pas y avoir de petites et de grandes exportations. Donc toute exportation possible, qu'elle soit le fait de la paie, que ce soit le fait de services, est bonne à prendre. Donc il y aura les grandes exportations industrielles, mais moi je suis de ceux qui croient que l'essentiel va venir de l'industrie. Donc on va avoir des productions qui vont de plus en plus se mettre sur les marchés. Donc je pense, je vous ai dit, les engrais, la pétrochimie, le ciment, on va couvrir nos besoins. La mécanique. La mécanique. Avec Renault qui peut être exporté vers les pays africains. Et également, donc l'acier, l'acier, donc vous avez des projets qui ont été mis en place. Donc on va avoir, et on va, et on va donc, là donc ce sont les grands projets qui vont faire, si vous voulez, qui vont structurer donc nos échanges extérieurs et nos exportations. Et également l'agriculture. Alors sur l'agriculture, il faut revenir à nos positions traditionnelles. Un débat a eu lieu au cours du, pour savoir si toute la guerre, on peut considérer que tout ce qu'on produit dans l'agriculture peut être exporté. Et finalement, finalement, donc les experts estiment qu'il va falloir, donc d'abord, revenir et reconquérir nos places traditionnelles. Donc les dates, le bain, donc les productions du terroir. Sachant que pour le reste, donc l'agriculture, si elle arrive à diminuer notre dépendance alimentaire et substituer aux importations, ça sera une très bonne chose. Mais est-ce qu'on peut exporter des produits agricoles ? Absolument. Quand nous continuons à importer certains ? Non, non, ce que je veux dire, c'est que le débat qui a eu lieu, donc il n'est pas achevé. Donc en disant, donc il y a probablement des quotités qui ne vont pas être au niveau de ce que les gens espèrent. Parce que les gens disent donc que finalement, l'agriculture va être le nouveau relais des exportations en hydrocarbures. Il faut savoir raison garder. Par exemple, donc le chiffre... Mais on n'est pas encore dans une agriculture industrielle non plus. Tout à fait, tout à fait. Mais il peut y avoir des niches déposées. Donc c'est une... Il y a aussi les services qu'il ne faut pas oublier. Donc il va falloir là aussi faire des efforts où on peut. On a les ressources humaines capables, donc disponibles. Il faut les professionnaliser. Par exemple, dans les nouvelles technologies de communication, dans les industries du contenu, pour pouvoir dégager également. Et je pense aussi, et je pense aussi donc au BTPH. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des Moukawili al-Harb en Algérie. C'est-à-dire l'Égypte, la Turquie a pu conquérir des marchés dans le BTPH chez nous. Je ne vois pas pourquoi nous, nos entreprises, publiques et privées, ne puissent pas aller conquérir ces marchés plutôt que d'aller servir de relais à leur participation chez nous sur notre marché. Ça, c'est un défi qui est posé. C'est pour ça qu'il faut une branche par filière et par branche. Mais parallèlement à ça, il faut réguler les importations. Oui, de toute manière, je vous ai dit que le modèle a été discuté. Absolument. Ces aspects, c'est-à-dire la diminution et la substitution aux importations comme modèle, parce qu'il ne faut pas opposer la substitution aux importations au modèle exportateur. Cette substitution aux importations en Algérie va créer des espaces et va dégager des quotités pour aller vers l'export. C'est pour ça que c'est lié. La stratégie de réindustrialisation, si elle est bien menée, elle est en train de se mettre en place, est un élément qui va dynamiser la croissance et la mise en place de notre modèle exportateur. Mais il faut arrêter d'importer tout et n'importe quoi aussi. Ça, c'est clair. Moi, je pense que la rationalisation, il y a des... Non seulement la rationalisation, mais n'importe où. Oui, mais il y a eu des mesures qui ont été prises. Ça ne vous a pas échappé. Donc, au niveau de la Banque d'Algérie et au niveau du... Par rapport à la licence d'importation qui sera bientôt examinée par le parcours. Et également la Banque d'Algérie qui a divisé par deux les capacités, si vous voulez, d'engagement des banques commerciales sur les marchés extérieurs. Il y a eu 2 milliards, je crois, ou 1 milliard de mois au cours des deux premiers mois. Donc, c'est déjà un progrès. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà une chose positive. Mais est-ce que vous pensez que nous sommes dans la phase de réalisation et de concrétisation ? On a dépassé la phase débat, discussion, et puis hop, on met tout dans les tiroirs ? Absolument. Moi, je pense que maintenant, c'est la pression des faits et de la conjoncture qui fait qu'on va aller beaucoup plus vite. Les choses sont de plus en plus claires. Moi, je pense qu'on a pris du temps pour réfléchir. Vous y croyez ? Oui, tout à fait. Je suis optimiste. Monsieur Moustapha Meklidesh, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée et bon week-end à tous les auditeurs. Merci. C'est moi qui vous remercie.